Bienvenue à l'histoire de Magic the Gathering l'année 1998 partie 1 ça fait longtemps qu'on s'est pas vu mais je me suis remis en chantier là vous devriez voir d'autres épisodes sortir bientôt on va passer à travers l'année 98 je vais y aller par étapes donc ça va être un peu spécial l'épisode d'aujourd'hui parce que l'année 98 pendant l'hiver c'était deux formats qui étaient surtout joués dans les dans les tournois compétitifs il y avait le format Extended que je réserve pour un épisode un peu plus loin et le format Tempest limité c'est à dire Draft, Seal et Tempest construit c'est à dire 60 cartes juste des cartes de Tempest étonnamment c'était beaucoup joué à l'hiver 98 et il y a eu des decks vraiment intéressants fait que c'est pour ça que je veux couvrir ça donc aujourd'hui on va voir un vieux guide du tournoi sorti en avril 98 publié par le magazine Inquest on va voir le grand prix de Melbourne en Australie on va voir le grand prix d'Atlanta on va voir le grand prix de Stockholm et on va voir le pro tour Los Angeles de 1998 on va aussi voir beaucoup comment comment les gens faisaient pour se préparer au tournoi ça va être j'ai beaucoup d'anecdotes qui m'ont été envoyées par des gens qui ont participé à l'époque vous allez voir ça va être très intéressant ou si j'aimerais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'avoir accès à mes sources pour faire les sources que j'utilisais pour faire ces vidéos là et bien c'est vraiment simple sont accessibles à tous si vous allez sur les vidéos en fait si vous allez dans les commentaires oui j'ai l'exemple ici avec mon vidéo sur Tempest donc vous descendez dans les commentaires pas les commentaires de la description du vidéo et vous allez voir il y a tous les decks qui sont décrits dans l'épisode et chaque deck a un lien qui permet d'aller voir le deck sur MTG Goldfish c'est là que je les archive j'ai tout mis ça là pour vous et dans le fond si vous descendez là on a ici c'est le deck de Tony Parody dans type 2 mono rouge et vous voyez en bas dans la description tu as toutes les sources sont présentes par exemple là si on prend ici la Bette Morsone Slight Ghiba Duelist numéro 17 juin 97 page 43 vous voyez ça c'est l'article de Bette Morsone dans le Duelist numéro 17 où ce qu'elle décrit là comment les decks de mono rouge étaient joués à l'époque ça c'est juin 97 mais il y a beaucoup de concepts là-dedans qui sont repris pour ce deck là je vais vous donner un autre exemple pour le fun Gattarelle par exemple Alex Varsman famous red deck in history mais encore une fois c'est sur le site de Wizard of the Coast des vieux articles toi celui-ci date de 2004 bref tous mes decks sont archivés de la même façon je vous invite à aller vous promener là-dedans il y a pas mal de stock et même des affaires que j'ai pas eu le temps de parler fait que vous allez en apprendre beaucoup donc pour avancer à travers l'année 98 on va le faire par l'entremise des tournois compétitifs majeurs c'est à dire les grands prix et les pro-tours je rappelle que pour aller au pro-tours il fallait se faire éviter soit en gagnant un des nombreux tournois dans les magasins qui avaient lieu un peu partout à travers le monde ou en faisant le top 8 d'un grand prix la tradition à l'époque c'était que le format d'un qualifier c'était celui du dernier grand prix juste avant donc pour se qualifier pour le pro-tours Los Angeles qui avait lieu le pro-tours Los Angeles était dû pour le début mars 98 pour se qualifier pour le pro-tours Los Angeles il fallait faire un des nombreux qualifiers qui ont commencé à partir du 6 décembre 97 et le pro-tours précédent le 6 décembre 97 c'était le pro-tours Chicago que j'ai déjà parlé dans un de mes précédentes vidéos qui était un pro-tours de format extended qui est l'enceinte de modernes donc tous les qualifiers pour le pro-tours Los Angeles du 6 décembre jusqu'au 31 janvier ce qu'on a ici ça vient du Hélice c'est tous les qualifiers à travers les États-Unis c'était tous de format extended et mon vidéo présent n'a pas pour but de parler de extended je me réserve de faire un gros vidéo sur le format extended un peu plus tard dans l'année donc comme j'avais fait pour l'année 97 donc je vais complètement skipper tout ce qui est qualifier pour le pro-tours Los Angeles parce que c'est le format extended puis ça, ça mérite son propre vidéo le format extended est complètement différent des autres donc je vais plutôt me concentrer sur les qualifiers pour le pro-tours New York le pro-tours New York était dû pour le début avril donc tous les qualifiers ils ont commencé au début février jusqu'au 29 mars c'était du format du pro-tours précédent donc c'était non pas le pro-tours Chicago mais le pro-tours Maine qui avait eu lieu à la mi-décembre 1997 et qui était de format Tempest, Seal et Draft donc effectivement on va voir un peu comment les formats Seal et Draft se faisaient parce que le pro-tours de New York était un pro-tours de format Seal, Draft, Tempest et Stronghold donc c'est important qu'on se penche un peu là-dessus il va y avoir, comme vous voyez, plusieurs tournois qui ont eu lieu à travers les États-Unis et le Canada et aussi il y a eu deux grands prix avant le pro-tours New York qui étaient de ce format là donc le format de Rochester Draft, c'est très différent du booster draft qu'on connait c'est pour ça que je veux prendre quelques minutes pour bien le décrire on a ici un article du Duelist numéro 31 de décembre, c'est-tu décembre? novembre 98 Eric Tam, Eric Tam était un pro-player de l'année 96 qui avait été engagé par le Duelist pour écrire des articles sur le draft donc il nous décrit ici dans son article Ron Robbins, Six Golden Rules to Apply to a Rochester Draft ces petits trucs du métier il mentionne notamment comment ça se déroule un Rochester Draft donc c'est huit joueurs autour de la table ils ont chacun assigné un numéro de 1 à 8 donc le joueur numéro 1 va ouvrir son paquet il met les cartes face ouverte sur la table pour que les autres le voient et ensuite le joueur numéro 2 va choisir une carte et ça va aller comme ça dans le sens horaire chacun son tour, joueur 2, joueur 3, joueur 4 et ainsi de suite quand tu arrives au joueur numéro 8 lui va piger, vu qu'il est le dernier à piger dans le paquet lui il pige deux cartes et ensuite il ouvre son paquet, il le met sur la table et la pige recommence mais dans le sens inverse donc c'est un processus qui est un peu plus long que le booster draft et tu vois ce que tes autres pigent donc les grosses bombes qui sont sur la table les cartes qui sont fortes dans le format tu sais un peu qui les a ramassées donc c'est une stratégie pas mal différente du booster draft on a ici un exemple d'une annonce faite sur le newsgroup pour un qualifier qui a eu lieu le 14 février 1998 pour le Pro Tour New York tu vois c'est South Coast Game Association present Pro Tour New York Qualifier ça donne un spot pour aller au Pro Tour ça commence à 10h, c'est 25$ à la porte en dollars de l'époque format Tempest Seal comme je le rappelle les Seal à l'époque c'est un Starter deux Boosters et ça donne le choix de 5 Basic Lens en plus des Basic Lens que donne ton Starter donc c'est très différent de nos Seals d'aujourd'hui donc c'est un tournoi suisse et ensuite ça fait un Top 8 qui va être déterminé le gagnant par un Rochester Draft comme on vient de parler donc on voit que le gagnant a une invitation au Pro Tour New York le 17-19 avril 1998 ainsi que 250$ en argent pour couvrir ses dépenses de voyage et on n'oublie pas, on est à San Diego c'est la côte ouest américaine et le Pro Tour est à New York sur la côte Est et les Top 16 reçoivent des prix de consolation un petit rappel sur le format limité de Tempest quand on forme Seal ou Draft de Tempest il y avait, comme j'avais mentionné pour l'année 97 c'était très connu que les deux couleurs fortes bleu et rouge et notamment le fait que la carte Fire Slinger et Root Water Hunter qui sont deux Particle Sorcerer, deux Pinger étaient très forts dans ce format-là parce que tu avais 61 créatures dans le format qui ont vaissellement un Toughness de 1 donc vu que ça c'est deux communes tu pouvais en ramasser une ou deux ou trois ça te donnait un très bon avantage le monde se guerrachait régénement pour les prendre tu avais aussi le Mug en script qui était un 2-2 pour un rouge il peut seulement attaquer si tu as casté une créature c'était des drafts qui étaient très lourds en créatures donc c'était pas un problème une des cartes les plus fortes c'était le Time Hebb vous allez voir, la plupart des decks gagnants jouent du bleu avec Time Hebb deux Colosses à un bleu, tu mets la créature sur le top de la librairie de son propriétaire donc c'est pas juste un Un Summon ça lui fait perdre quasiment deux tours et le Capsaise bien sûr en fin de game un Colosses 2 bleu avec Boyback 3 tu retournes un permanent dans la main de son adversaire et tu peux tout le temps recasser ton Capsaise après c'était très fort en limité et bien sûr un très bon finisher qui était le Rolling Thunder le Fireball du set Tempest les gens se moquaient beaucoup de la couleur verte à l'époque c'était depuis le tournoi de Mainz on disait que le vert depuis le pro tour de Mainz on disait que le vert c'était juste la couleur que tu veux splasher donc il y avait un running gag on a ici le résultat d'un qualifier en Indiana en 98 tu vois le 15 janvier 98 et ce qui est très drôle c'est que dans le texte le joueur il mentionne que tu vois il avait mis un bonus de 250$ en prix si quelqu'un gagnait le PTQ avec un deck mono vert en draftant dans le fond un deck mono vert ou en seal un deck mono vert mais il mentionne que plusieurs se sont essayés parce que tu vois il y a eu plusieurs 6-2 qui montrent que c'est des gens qui se sont essayés d'avoir le bonus de 250$ donc c'était comme un running gag que le vert n'était pas bon ce qui va se passer au courant de l'hiver 98 c'est qu'on va se rendre compte que le vert n'est pas si mauvais que ça en draft et seal de Tempest donc le 14 et 15 février 98 a lieu le Grand Prix de Melbourne qui est le premier Grand Prix en Australie depuis que Magic the Gathering a commencé donc c'était en format Seal Tempest avec un draft pour le Rochester Draft pour le top 8 les faits saillants là vous voyez il y avait un article notamment dans le Duelist de février 98 pour en parler ainsi que sur le site web de Wizard of the Coast il y avait un article qui décrivait pas mal les faits saillants de ce tournoi là c'est mentionné notamment ça va être gagné par Philippe Davey avec un deck noir et vert vous voyez ça ça va contre un peu ce que les gens pensaient de Tempest Draft c'est à partir de février 98 on voit que c'est comme le running gag il se vire à l'envers et on va voir de plus en plus de decks verts ce qu'on n'avait pas vu quand je faisais mon épisode sur l'année 97 mais tu vois quand même le Matt Goodall qui était deuxième lui c'était bleu, noir et rouge donc ça c'est un peu comme je l'avais mentionné tout à l'heure le seul deck list qui nous est parvenu de ce grand prix là qu'on a encore des traces c'est celui de Andrew Corney qui a fini 8ème qui joue aussi lui aussi un peu de vert mais c'est surtout un deck rouge tu vois il y a le Mug Conscript que j'ai parlé le Fire Slinger pour Pignet 1 mais il y a quand même mis 2 Canopy Spider qui peuvent bloquer les créatures qui ont Flying il y avait le Cursed Scroll ça c'est tout le temps fort j'en ai déjà parlé mais toi sinon là c'est du gros Burn le Lightning Blast donc c'est ça donc ça c'est le seul deck qui nous est parvenu du Grand Prix de Melbourne le 21-22 mars avait lieu le Grand Prix de Stockholm en Suède donc on va aller voir le Grand Prix de Stockholm en Suède il a été remporté par Ole Rade on se rappelle de Ole Rade c'était celui qui avait notamment gagné le Proto Columbus en 1996 et qui avait été le il avait fait plusieurs top 8 pendant cette année là il avait été sacré le meilleur joueur de l'année 1996 on l'avait vu aussi ensuite pas mal notamment il avait fait le top 8 au Proto Chicago en format extended donc c'est un des vieux Pro Players de Magic il était très jeune à l'époque au Ole Rade il était encore à dos quand il avait gagné le Proto Columbus en 1996 il a gagné le Grand Prix de Stockholm en format SEAL et Rochester Draft pour le top 8 avec 5 victoires, 0 défaites et 1 match nul on a les traces de son deck pour le draft dans le top 8 donc le deck de Ole Rade on voit qu'il y avait notamment 3 Train Armadon Train Armadon c'est un colorless, deux verts pour un 3-3 en commune, c'était très facile à ramasser il y avait des Earthwood Riad qui sont un colorless, un verts qui a Forest Walk mais surtout, tu vois, il y a les deux Time Ebb comme Removal c'était un deck très aggro, presque Stumpy presque mono verts il y a un peu prouvé que si tu peux gagner un tournoi de Draft Tempest en draftant du vert, si tes bonnes cartes s'alignent vers toi je pense que c'est surtout grâce à Train Armadon et les deux Time Ebb le 27 et 29 mars, donc la semaine suivante c'était le Grand Prix Atlanta aux Etats-Unis encore une fois, 10 000 $ en prix Tempest Limited, donc un SEAL et un Draft pour le top 8 ce tournoi-là a eu deux événements que les gens se souviennent que l'histoire a renu, notamment ça a été gagné par Randy Bueller Randy Bueller qui avait gagné le Pro Tour Chicago en format Extended qui avait comme pas mal lancé sa carrière bien ça c'était son autre victoire il va faire, son deck c'était rouge et noir mais c'était surtout pour le, encore une fois son noir était très fort, vous voyez il a réussi à ramasser deux Diabolik Eddick qui forcent son adversaire à sacrifier des créatures deux Disturb Burial qui est un Boyback que tu ramènes une créature de ton graveyard dans ta main il y avait, tu vois, deux Sky Shroud Vampire qui est un 3-3 Flying que tu peux booster en discartant une carte deux Dothi Aurore, un 2-2 Shadow le Mug Fanatic qu'on connait très bien le Stone Rain donc c'est un deck très aggro très aggro et sacrifice ça lui a permis de se hisser là jusqu'à la première place du Grand Prix Atlanta mais c'est pas ce qui va lui donner une invitation pour le Pro Tour New York mais c'est pas ce qui va faire en fait la renommée de ce Pro Tour là ce Grand Prix là Ben Blais West dans son article de 2010 les 10 déqualifications les plus mémorables de tous les temps nous parle de Mark Justice on se souvient Mark Justice qui était un des premiers Pro Player aux États-Unis notamment là, il avait gagné le US National en 95 et il avait fait probablement le Top 8 au courant de l'année 96 et 97 je l'avais mentionné Wizard of the Coast avait beaucoup misé sur Mark Justice dans le marketing pour inciter les gens à participer au Pro Tour ces choses là donc là j'avais mentionné la dernière fois qu'on s'en avait parlé de lui qu'il était il gagnait plus beaucoup de tournois à l'époque et au Grand Prix Atlanta il va se faire pogner à tricher l'article mentionne 97 mais c'est une erreur parce que c'est le Grand Prix Atlanta il est en 98 il n'y a pas de Grand Prix Atlanta en 97 ça c'est une erreur de l'auteur néanmoins il mentionne que Mark Justice avait drafté un deck de sliver et qu'il avait drafté trois Muscle Sliver qu'il avait écrit sur parce que dans les Grand Prix il faut que tu fournis ton deck list pour éviter la triche de ramener des cartes de l'extérieur du draft sauf que il est allé voir Rudy Edward Rudy Edward c'était un autre pro player mais à ce moment là il y avait un kiosque pour vendre des cartes et il lui a acheté un Muscle Sliver qu'il a mis dans son deck le problème c'est que le Muscle Sliver la raison pourquoi il s'est fait pogner à mettre un quatrième Muscle Sliver dans son deck c'est que le Muscle Sliver qu'il avait acheté à Rudy Edward était d'une impression différente que ceux du draft fait que quand il l'a joué puis qu'il l'a mis sur la table ses adversaires ont tout de suite spoté que la couleur vert était off c'était différent des autres cartes vertes autour donc ils ont callé un juge le juge est venu questionner Mark Justice et Mark Justice son excuse c'était que un des Muscle Sliver qu'il avait drafté était endommagé fait qu'il l'avait remplacé en en achetant un nouveau puis qu'il n'avait pas pensé que ça aurait causé problème puis qu'il avait acheté le Muscle Sliver endommagé dans une poubelle donc là le juge il a dit ah ouais fait qu'ils ont fouillé toutes les poubelles dans le lieu où avait lieu le Grand Prix et ils n'ont trouvé aucun Muscle Sliver donc tu vois ça dit là que Mark Justice a été disqualifié du tournoi pour tricher étonnamment ça ne l'a pas disqualifié à vie parce qu'il va continuer à faire des pro tours mais c'est pas mal je pense qu'il va encore faire un top 8 à quelque part mais il est vraiment sur la fin vous allez me voir de moins en moins parler de Mark Justice Blaine West mentionne aussi que Mike Long Mike Long c'est l'autre pro player controversé que j'ai souvent parlé dans un match contre Mark Justice a cogné à un moment donné sur la table ce qui a fait renverser le dé sur lequel il prenait le life total et connaissant l'attitude de Mike Long ça se peut que c'était volontaire le gars il était très shady très 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 croche donc là il a fait un joueur destinable il a fallu qu'il amène des juges pour régler cet incident là on va maintenant aller voir le pro tour Los Angeles qui a eu lieu du 6 au 8 mars 1998 sur le Queen Mary le Queen Mary c'est un gros paquebot j'en ai déjà parlé tous les pro tours Los Angeles depuis 1996 se passaient sur le Queen Mary il est amarré à Long Beach proche de Los Angeles donc c'est très prestigieux comme pro tour et à chaque année depuis 1996 il y avait le pro tour qui était là c'était tout le temps de format limité donc autrefois c'était des SEAL et des DRAF cette fois-ci exceptionnellement ça va être de format Tempest construit c'est à dire il y a des decks de 60 cartes seulement du set Tempest et il y avait aussi vu que c'était en même temps que le lancement du set Stronghold il y avait des side events avec des des openings de paquets de Stronghold mais c'était pas le Stronghold n'était pas disponible pour le pro tour en tant que tel ce qui est un peu étrange parce que le pro tour Paris qui avait eu lieu l'année d'avant c'était Mirage et Vision dans ce cas-ci ils ont décidé que ça allait être seulement Tempest je ne sais pas pourquoi c'est la décision qu'ils ont pris donc vous admirez ici le fabuleux poster qu'il y avait dans les magazines à l'époque avec le gros requin c'est pas mal cool moi ce que j'ai aimé de ma recherche sur le pro tour Los Angeles c'est qu'il y a anormalement beaucoup 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 de sources beaucoup d'archives il y a beaucoup de témoignages qui est resté sur internet j'ai réussi à contacter du monde qui avait participé puis ils ont répondu à mes questions ça m'a permis de raconter comme une histoire sur comment on se prépare pour aller au pro tour pour se qualifier et aller au pro tour comment la stratégie qu'on prend pour affronter la meta c'est pas mal cool puis les exemples que je vais vous donner ici peuvent être appliqués aux autres pro tours par la suite je pense que c'est pas mal tout le temps pareil Landy Ho je pense qu'il est au Texas je communique beaucoup avec par Twitter Landy Ho a participé il s'était qualifié pour le pro tour Los Angeles et il a participé il a répondu à pas mal beaucoup de questions que j'avais ça a été une de mes grosses sources notamment pour l'année 97 toutes les vidéos que j'ai faites pour l'année 97 il était là il était déjà un joueur de magic compétitif à l'époque et il a été très utile pour démêler toute l'histoire autour du pro tour Los Angeles moi ce que j'ai aimé c'est ce qu'il m'a expliqué ici comment il s'est préparé pour le magic compétitif de l'époque tu vois il mentionne que les communications se faisaient par IRC je pense que beaucoup de monde comme moi ont connu l'époque Myrk et Myrk qui était là dans le fond c'est un peu comme l'ancêtre je dirais de Messenger c'était un logiciel fait pour chatter sur internet il n'y avait pas d'image rien c'était juste du texte puis il fallait que tu trouvais des channels qu'ils appellent qui étaient des chambres où tu pouvais discuter avec des gens qui avaient des points en commun avec toi fait qu'il mentionne qu'il réussit à se faire inviter sur le channel MTG Pro et en jasant sur ce channel là il est devenu ami avec des noms qu'on connait beaucoup dans le magic compétitif John Finkel Omaone Schwartz tu vois le David Backman Mark Lepine Nate Clark Jimmy Park Farcast Mano Webber et il m'enseigne aussi des joueurs canadiens il était beaucoup ami avec Brian Kibler et tu vois il dit c'est à la fin c'est Brian Kibler qui l'a amené dans le team CMU CMU c'était l'équipe qui s'était bâtie autour de Brian Kibler puis Randy Bueller j'en ai déjà parlé c'est notamment ils ont fait pas mal leurs débuts lors du Pro Tour Chicago l'année précédente ils testaient notamment son deck avec John Finkel pour tester leur deck à l'époque ils utilisaient un logiciel qui s'appelait Apprentice et il y en avait un autre qui s'appelait NetDraft donc tu avais deux logiciels n'oubliez pas on est avant Magic Online Magic Online n'existait pas encore donc ils avaient déjà créé des logiciels pour jouer au cœur de Magic je vous dirais que ça ressemble beaucoup à ceux qui connaissent Cocatrix en 2023 c'est à peu près dans le même genre Apprentice puis NetDraft pour drafter NetDraft c'est qu'ils donnaient comme un espèce de système qui permettait de drafter des paquets c'est très primitif je pense même pas qu'il y avait les hearts sur les cartes et le reste du temps ils communiquaient par IRC donc on voit on voit que les joueurs même en 98 ils étaient quand même déjà beaucoup ce que j'appellerais le Magic de Gathering sur Internet donc j'ai le témoignage de Mike Turian Mike Turian on l'a déjà vu pour l'année 97 il avait fait quelques top 8 il était dans Team CMU avec Randy Bueller et cette gang là et il y avait aussi Eric Lauer qui était comme leur espèce de il l'appelait le Mad Genius Eric Lauer c'est surtout lui qui designait les decks et éventuellement Eric Lauer va devenir un designer de set de Magic il y avait remarqué que pour le format Tempest Limité il n'y avait pas beaucoup de cartes de cartes qui détruisent les artefacts il y avait Desemption dans le blanc Shatter dans le rouge mais c'était pas mal ça c'était très difficile de se débarrasser des artefacts il s'était dit que probablement que les artefacts allaient être vraiment plus forts que d'habitude une carte qui s'attendait à avoir beaucoup dans le format limité puis que selon eux ça allait vraiment être comme la carte autour duquel la méta va s'articuler c'est le Bottle Gnome le Bottle Gnome c'est 3 Coraless pour un 1-3 que tu peux ensuite sacrifier pour te faire 3 points de vie le Bottle Gnome un artefact puisque comme j'ai mentionné le rouge ça tendait à être la carte de la couleur la plus forte puis qu'il y aurait beaucoup de decks rouges le Bottle Gnome était très bon contre ces decks là parce que puisque c'est un 1-3 ça bloque beaucoup les créatures à 2 de power qui sont présentes dans les decks à gros rouges et le live game qui te donne par exemple si tu vois que ton Bottle Gnome il va mourir tu le sacrifies juste avant ça te fait 3 points de vie ça te permet de te garder une bonne distance pendant que tu builds ton board pour fermer le Battlefield pour un joueur aggro qui après 4-5 tours s'il t'a pas encore tué généralement c'est pas mal terminé le Bottle Gnome était tellement le joueur revenait beaucoup vous allez voir il y a beaucoup de decks qui tournent autour de Bottle Gnome à tel point que Randy Bueller dans le Duelist de décembre 1998 a écrit un article de 2 pages à propos de l'importance du Bottle Gnome au Pro Tour Los Angeles ça vous donne une idée l'autre grosse carte qu'on allait voir beaucoup dans ce format là qui était très forte ça l'avait déjà fait ses prêtes avec le Bouncy Deck en type 2 en standard pendant l'automne 97 je vous en avais parlé dans mon dernier vidéo le Trade Wine Rider 3 colorless un bleu pour un 1-4 Flying tu peux le taper et taper 2 créatures que tu contrôles dans le fond tu vas taper 3 créatures ça te permet de retourner un permanent dans la main de l'autre ça peut à la fois enlever un bloqueur devant toi enlever un enchantement qui te dérange ça peut aussi bouncer une de tes créatures qui se fait viser par un spell ça fait que tu as comme plein de façons avec le Trade Wine Rider de jouer vous allez voir il va être très présent dans les decks que je vais vous présenter c'était l'autre grosse carte forte de cette méta là cette carte là est tellement forte qu'elle était une des cartes les plus jouées dans le type 2 en 98 quand je vais vous parler des decks en type 2 vous allez voir le Trade Wine Rider on va le voir le Trade Wine Rider on va le voir souvent une autre carte qu'on avait beaucoup remarqué aussi c'était Ancient Tomb Ancient Tomb c'est un des fameux gros land share de Tempest c'est que tu peux le taper pour faire 2 mana colorless et ensuite ça te fait 2 de dégâts la plupart des gens connaissent Ancient Tomb à cause que c'était très utilisé dans les decks d'Eldrazi mais déjà en 98 ça avait été très remarqué pour les decks notamment l'équipe de CMU ils se sont dit ils ont designé dans le fond 2 types de decks puis là ils les testaient un contre l'autre il y avait ce qu'ils appelaient le Ancient Red qui était un deck de Burn avec des Ancient Tomb dedans et le Ancient Green qui était un deck de verre Ramp avec beaucoup d'artefacts et des Ancient Tomb et ce qui s'était dit aussi c'est que les gens le deck rouge allait être désavantagé parce qu'on le sait je l'ai mentionné souvent à quel point les cartes rouges sont fortes dans Tempest fait que probablement que les gens ils vont se préparer puis ils vont amener beaucoup de Circle of Protection Red puis si on veut des Circle of Protection Red vu qu'il n'y a pas grand chose qui peut détruire les enchantements dans le rouge bien tu es fourré fait qu'ils ont plutôt penché vers jouer ce qu'il s'appelait le Ancient Green qui vont éventuellement rebaptiser le deck Iron City Iron City Beatdown pardon dans le fond c'était des decks aggro ce qu'il s'appelait le Ancient Red c'était ça se tournait surtout autour le bal tu sais 4 Ancient Tomb 4 Stone Rain pour péter les laines parce que si tu mets ton Ancient Tomb tour 1 puis Mountain tour 2 bien à partir de ton tour 2 tu peux commencer à faire sauter les laines de l'autre puis bien sûr dans Tempest tu as Wasteland qui est le laine qui détruit des laines fait que tu peux faire facilement un deck de laine destruction et briser le dos des decks multicouleurs et le fait d'avoir Ancient Tomb te permet aussi de caster un Lightning Elemental au tour 3 et Lightning Elemental étant le le ball lightning le petit descendant du ball lightning c'est un 4-1 qui a aced sauf qu'il n'y a pas Trample puis tu le perds pas à la fin du tour mais tu sais un 4-1 ça rentre au poste on a ici le Iron City de Randy Bueller il va terminer en 16ème position donc il ne va pas réussir à faire le top 8 mais quand même le deck il mérite de s'y attarder quelques secondes donc on voit que c'est un deck de Sliver et c'est probablement c'est le raison pourquoi je voulais en parler c'est probablement un des premiers decks de Sliver à faire un top 16 dans un dans un tournoi de haute compétition il n'y en avait pas eu à date depuis que Tempest était sorti ça c'est probablement un des premiers à se rendre aussi loin on voit il y a le Hornet Sliver qui donne Trample à tous les Slivers Muscle Sliver qui donne plus 1 plus 1 à tous les Slivers Metallic Sliver qui coûte juste un Colorless qui compte comme un Sliver vous remarquez que ton Hornet Sliver si tu as ton Ancient Tomb tu peux le sortir autour d'eux puis tu sais comme ça ça pompe vite tu as le Sky Shroud Ranger qui est un genre de semi Llanowar Hell ce qui te permet de faire c'est de jouer un deuxième LAN à ton tour tu peux mettre par exemple tour 1 Forêt Sky Shroud Ranger tour 2 tu mets un autre Forêt et tu dis son Sky Shroud Ranger pour rentrer un Ancient Tomb en jeu vous voyez le genre et tu avais du LAN Destruction comme Winter Grasp un Colorless 2 vert détruit un LAN Elvish Fury plus 2 plus 2 avec Boyback 4 tu peux comme vraiment grossir tes créatures Cursed Scroll vous allez voir pas mal tous les decks ont un Cursed Scroll un Colorless tu nommes une carte ton adversaire choisi une carte au hasard dans ta main et si c'est la carte que tu as nommée qui a choisi ça fait 2 dégâts à une créature ou à un joueur mais tu sais vous voyez c'est un deck super aggro où tu vides rapidement ta main le Cursed Scroll généralement quand tu vas l'activer c'est autour de 4 ou 5 tu as juste une carte dans tes mains que tu vas garder et tu vas tout le temps faire 2 c'est pour ça que tous les decks run Cursed Scroll pendant l'année 98 que ce soit en standard ou en limité c'est très 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 présent le Trained Armadon qui est un Colorless 2 vert pour un 3-3 ça se ram bien et tu as 4 Wasteland pour le LAN Destruction donc tu sais c'est pas mal un gros deck de beatdown le Rootwalla ça va devenir un running gag dans plusieurs sets ensuite il va y avoir beaucoup de variantes là dessus c'est un 2-2 pour 3 et que tu peux sortir autour de 2 et tu payes un Colorless un vert pour lui donner plus 2 plus 2 until enough turn il devient un 4-4 quand tu swing avec ça autour de 3 ça rentre au post c'est un deck vraiment un deck de beatdown aggro un des decks qui va terminer dans le fond c'est David Backman il va finir 4ème position au Pro Tour c'est avec son deck de White Winnie c'est vraiment comme tous les decks de White Winnie qu'on a déjà vu mais c'était un très bon call pour la méta vous voyez c'est surtout un deck de soltari dans l'histoire de Tempest les soltari c'est les créatures qui ont shadow dans le blanc c'est des créatures qui sont poignées entre le merge de Dominaria et de Rat et c'est ce qu'on appelle la zone shadow ils peuvent juste être bloqués par des créatures qui ont shadow ils peuvent juste bloquer des créatures qui ont shadow tu as le soltari emissary qui est un 2-1 pour 2 tu peux payer un blanc pour y donner shadow until enough turn le soltari monk qui est un 2-1 pour 2 protection contre le noir et shadow tu as le soltari priest un 2-1 pour 2 protection contre le rouge et shadow et comme j'ai mentionné il allait y avoir beaucoup de decks rouges le night of dawn un colorless 2 blanc pour un 2-2 first strike tu peux aussi payer 2 blanc pour y donner protection contre la couleur de ton choix until enough turn moi j'étais un gros joueur de 9 of dawn en 98 dans mon deck de blanc c'est vraiment fort parce que dans le fond c'est un 2-2 first strike c'est la même chose qu'un white knight mais surtout si l'autre il joue monocouleur tu peux les rendre tu rends la couleur de ses bloqueurs ils peuvent pas bloquer donc ton 9 of dawn il rentre au poste s'il le vise avec un un choc par exemple tu peux tu les donne rouge ou il le vise avec un dark banishing même chose tu peux sauver ton night of dawn c'est très versatile le staunch defender ça c'est plus comme en fin de game 3 cordless 2 blanc pour un 3-4 qui donne 4 de vie quand il rentre en jeu il jouait bien sûr les 4 cursed scroll 4 des enchants pour casser les autres artefacts notamment des cursed scroll des bottled gnome les tasser du chemin dans le fond il mettait aussi pour vous voyez ces créatures il y a 16 créatures qui ont un toughness de 2 ou moins et la plupart des spells de burn je l'avais mentionné il y avait notamment des pingers puis des shock et des kindles généralement le burn dans tempest c'est 1 ou 2 dégâts tu veux sauver ces créatures tu peux mettre à partir du deuxième tour un colorless et un blanc tu mets ben non c'est pas le deuxième tour parce qu'il n'y a aucune carte qui est au 1 mais à partir du troisième tour maintenant tu mets un Arrow's Resolve qui est un aura qui donne plus 1, plus 5 ça fait que ça rend tes créatures pas mal out of range la plupart des spells de burn tu vois il y a un petit Avenging Angel qui est un 3-3 flying qui va au graveyard tu peux le ramener sur la librairie c'est ça ouais ça c'est très difficile de la tuer sur le sideboard il y a les Scalding Tongue ça c'est vraiment bon c'est 2 colorless et si tu as moins que 3 cartes ou moins dans ta main le Scalding Tongue il fait 1 dégâts à ton adversaire ça va être très bon vu que tu vides ta main tellement rapidement vu que c'est un deck aggro quand tu mets ton Scalding Tongue tu peux être sûr qu'à chaque tour il va faire 1 dégâts il va descendre l'autre tranquillement si il va te manquer 3 ou 4 dégâts à faire avec tes créatures le Scalding Tongue il s'en charge Siren Offering qui détruit les enchantements et ça donne la vie égale au Costing Cost les Bottle Gnome je vous avais dit que les Bottle Gnome allaient être là beaucoup on a un exemple ici le Summit Healer qui prévient 3 dégâts sur une créature ou un joueur ça c'était pour protéger tes propres créatures le Cloud Chaser Eagle quand il rentre en jeu il détruit un enchantement et le Light of Day c'est toutes les créatures noires ne peuvent pas attaquer ou bloquer ça c'était beaucoup fort contre les decks noirs avec Shadow on va maintenant aller voir le deck de Dancing Gnome le deck de Dancing Gnome il y en avait vraiment beaucoup au Pro Tour Los Angeles notamment un qui a terminé en 3ème place et en 2ème place dans le fond il s'est rendu en finale je vous avais parlé tout à l'heure le Trade Wind Rider ça il y en avait beaucoup je vous avais parlé le Bottle Gnome il y en avait beaucoup aussi donc le Dance with a Gnome est un deck qui s'est fait tellement remarquer que le dueliste y a consacré un article de 2 pages dans son numéro 26 de juin 98 et il y a l'article qui s'appelle Dance with a Gnome et qui est pas mal un excellent article à propos de ce deck là la façon dont ça fonctionne c'est surtout articulé autour d'une carte très importante de Tempest qui s'appelle Living Debt Living Debt c'est 3 colorless 2 noirs tu prends toutes les cartes qui sont dans le graveyard tu les mets ton graveyard et le graveyard de tes adversaires tu mets ça de côté tu prends toutes les créatures qui sont sur le battlefield et tu les envoies dans le graveyard et les cartes que tu avais mis de côté du graveyard tu les mets en jeu autrement dit ça remplace le battlefield le graveyard vient prendre la place du battlefield et tout le battlefield s'en va au graveyard pour jouer cette carte là tu vas vouloir faire en sorte que toi tu n'auras pas beaucoup de créatures elles vont être surtout dans le graveyard ton adversaire il va avoir rempli son board de ses attaquants et quand tu vas faire ton living dead ça va tout détruire son board et tes créatures vont rentrer en jeu pour y arriver tu jouais surtout tu pouvais ralentir ton adversaire en jouant Bottle Gnome qui est le 1-3 l'autre affaire qu'il mettait c'était surtout tu voulais caster un intuition 2 colorless un bleu tu cherches ta librairie pour 3 cartes tu les révèles à ton adversaire il en choisit une que tu vas mettre dans tes mains et tu mets le reste dans ton graveyard par exemple tu vas aller chercher 3 Bottle Gnome tu en mets une dans ta main tu en mets 2 dans le graveyard tu vas chercher 3 Sky Shroud Vampire whatever dans le fond tu vas chercher 3 trucs puis tu en as 2 qui vont dans le graveyard après ça tu avais les Gravedigger 3 colorless un noir pour un 2-2 quand il rentre en jeu tu prends une carte dans ton graveyard et tu la ramènes dans ta main et tu avais le Sky Shroud Vampire 3 colorless deux noirs un Flying 3-3 et que tu peux discarter une créature pour lui donner plus 2 plus 2 une talent of turn ça fait qu'il devient un 5-5 écoute s'il a 4 tours avec ton Sky Shroud Vampire s'il a pas répondu il est mort c'est un 5-5 Flying et le Trade Wine Rider allait très bien avec le Living Dead parce que tu pouvais le bouncer lui-même pour éviter l'effet du tu sais dans le fond tu castais ton Living Dead tu bouncer ton Trade Wine Rider ça fait qu'il se faisait pas tuer par Living Dead tu ramenais tes trucs du Groove Yard en jeu et tu j'imagine le tour après tu recastais ton Trade Wine Rider le Rats of Rats le Rats of Rats est quand même intéressant dans ce deck là parce que moi je trouve que c'est comme les pistes de plus un colorless un noir pour un 2-1 fait que tu sais un 2-1 tu sais ça rentre au poste c'est comme un genre de Savannah Lion un petit peu plus cher mais ce qui est surtout utile c'est que tu peux payer un noir et il va marquer il tape pas tu payes un noir pour détruire un artefact une créature ou un laine que tu contrôles ça ça veut dire que avant de faire ton Living Dead qui va wipe tout le board ben ton Rats of Rats tu vas utiliser du manon noir pour détruire les créatures que tu veux envoyer dans le graveyard pour ensuite les ramener en jeu avec le Living Dead c'est une espèce de vraiment belle synergie avec ça le Bottle Glome oubliez pas le Bottle Glome c'est la même chose tu vas pas il est sur la table tu fais ton Living Dead tu vas le sacrifier pour gagner 3 vies il s'en va au graveyard et ton Living Dead le ramène en jeu c'est très fort une autre carte qui est jouée dans le deck que je vais vous montrer c'est le le Corpse Dance il jouait un Corpse Dance c'est 2 Colores Lest 1 Noir c'est pour ça qu'on dit Dancing Gnome 2 Colores Lest 1 Noir Buy Back 2 pour 2 Colores Lest tu peux le ramener dans ta main quand tu le casses quand tu utilises ton Corpse Dance tu vas taper généralement 5 manas tu prends une créature dans ton graveyard tu la mets en jeu elle a aced et tu dois la remove from the game à la fin de ton tour l'avantage avec ça si tu veux pas le remove from the game c'est que plus que tu as ton Rats of Rats tu peux le sacrifier pour éviter qu'il soit exil et le tour d'après si par exemple tu avais un Scry Shroud Vampire dans ton graveyard tu le ramènes avec ton Corpse Dance et tu le sacrifies avec ton Rats of Rats Adam Katz ça c'est sur le deck de Adam Katz Dancing Gnome il a terminé 3ème dans le tournoi on va juste aller voir pour le fun son sideboard vous voyez il y a les Curse Scroll Maze of Shadow permet de bloquer les créatures qui ont Shadow Power Sync en 4 copies ça c'est un counter spell X colorless c'est un bleu par exemple si tu payes 2 c'est un genre comme un Spell Pierce un peu l'autre qui casse il faut qu'il rajoute un manot de plus à son Casting Cost et généralement il ne l'aura pas donc tu vas counterer son spell Altar of Dimension tu sacrifies une créature et ça va miller le deck de l'adversaire selon le power de la créature ça peut être intéressant tu as des Dark Banishing ça c'est un genre de terreur mais qui coûte 3 et des Dread of Night contre les decks de Winnie Blanc toutes les créatures blanches ont moins 1 moins 1 vous remarquez aussi j'ai oublié les 2 capsize ici en main deck pour bouncer des permanents comme je l'avais parlé tout à l'heure sinon la touche finale pour le contrôle c'est le lobotomie 2 colorless un bleu un noir tu regardes la main de ton adversaire et tu choisis d'abord que ce n'est pas un Basic Land tu choisis une carte qui n'est pas un Basic Land et tu cherches ensuite le graveyard et la librairie pour des copies de cette carte là et tu les remove from the game vous remarquez que ça ça se marie très bien avec le capsize qui bounce dans les mains donc tu peux comme vider le graveyard si l'autre il joue un deck de combo ou des cartes qui seraient très dommageables contre toi par exemple quand il rentre son sideboard ça peut être très bon Ben Rubin Ben Rubin a terminé en finale deuxième avec une variante de Dancing Gnome pas mal plus complexe je dirais il a amené beaucoup de c'est pas mal sensiblement la même affaire tu vois il joue tu vois il joue 4 Intuitions 4 Lobotomie 4 Living Debt 4 Trade Wine Rider il joue 4 Bulg Gnome mais où ce qui a amené des innovations c'est que à la place du Rats of Rats il joue Banakin qui est un 1 pour 2 qui permet de faire un mana colorless dans le fond c'est pour remper il joue 3 Stone Defender qu'on a vu tantôt le 3-4 qui fait de la vie quand il rentre en jeu ça c'est bon puisque tu as beaucoup de créatures qui rentrent sur Ballotfield à partir du graveyard avec Living Debt entre autres et Corpse Dance il joue pour détruire les artefacts de l'autre les Desenchant parce qu'il a splashed du blanc notamment grâce à Reflecting Pool qui permet de faire un mana de n'importe quel type que l'autre contrôle qui produit et des Salt Flat qui est vraiment un très mauvais Painland qui rentre en jeu tapé blanc et noir et ainsi qu'un Talakos Lowland qui est un autre celui-là c'est encore pire c'est qu'il ne rentre pas tapé mais pour faire un mana blanc ou bleu il ne va pas me taper au prochain tour et les Rootwater Depth qui est la même chose mais en bleu et en noir donc lui est allé avec un mana base beaucoup plus comme je dirais moins rapide mais ça lui permet de jouer des Desenchant ça lui permet de jouer Cloud Chaser Eagle qui détruit un enchaumant les Staunch Defenders et il joue aussi des Markor il en joue un 3 colorless deux bleus pour un 3-3 flying que tu peux taper pour faire un dégât à un joueur ou une créature ça fait que ça contre les decks rouges c'est très fort parce qu'il y a beaucoup de créatures qui ont un toughness des Dothi Mind Raper les Dothi Mind Raper ça c'est pas mal le fun je vais vous le montrer surtout si tu es capable de le ramener du graveyard c'est un 3 colorless un noir pour un 2-1 shadow ça fait qu'il ne sera pas bloqué mais surtout tu peux le sacrifier ça fait qu'avant que tu fais ton link de date tu le sacrifies et ton adversaire doit choisir et discarter 3 cartes ça fait que ça s'il n'a pas été bloqué bien sûr mais il y a shadow ça fait que ça va être difficile à bloquer mais tu sacrifies ça pour enlever 3 cartes d'un main de l'autre c'est vraiment fort et il jouait aussi le Kazedrix Kazedrix est un 2 colorless 2 noir pour un 4-4 first strike si ton adversaire n'a pas de créatures il te fait 4 de dégâts à toi mais c'est surtout le fait que tu comptes gagner plus de vie que l'autre puisque tu as des Bolognomes qui te ramènent de la vie et tu as plein de façons de te débarrasser du Kazedrix comme Living Dead par exemple dans son sideboard il était préparé contre les decks de rouge vous voyez il a 4 chill un colorless un bleu un enchantement qui fait que toutes les spells rouges coûtent 2 colorless de plus à jouer et il jouait 3 Rats of Rats qu'on a vu tantôt 1 autre 1 autre 1 autre 1 autre 2 Cloud Chaser Eagle 1 autre 1 autre 1 autre 1 autre et des Dread of Night contre les decks agro blanc ce qui est intéressant avec Ben Rubin c'est qu'à l'époque il avait 15 ans quelqu'un qui a participé à ce tournoi là il va ensuite faire même s'il ne gagne pas le tournoi il finit 2ème ce qui est quand même très fort pour quelqu'un qui a 15 ans il va faire par la suite 4 4 top 8 de Pro Tour 6 top 8 de Grand Prix et éventuellement le 9 novembre 2008 il va être intranisé au Hall of Fame de Magic the Gathering il n'y en a pas beaucoup qui sont allés là Dave Rubin c'en est un de ceux là donc son premier truc où il se fait remarquer c'est le Pro Tour Los Angeles sur Densignome on va maintenant aller voir le gagnant du Pro Tour et non le moindre celui qu'on surnommait ici on voit le dueliste numéro 26 qui en parle le roi du Qualifier j'en ai souvent parlé David Price c'est aussi le King of Beatdown David Price il n'avait jamais remporté de tournois de gros tournois des Pro Tour ou des Grand Prix il gagnait tout le temps des Qualifiers dans des magasins des choses comme ça comme tout le temps c'est pour ça qu'il appelait le King des Qualifiers mais il faisait tout le temps de Top 8 quand il arrivait lors d'un Pro Tour ou d'un Grand Prix au Pro Tour Los Angeles il va enfin le remporter et commencer dans le fond sa carrière où il va gagner pas mal David Price est surtout connu comme le King of Beatdown aussi parce qu'il a écrit un des articles que je trouve qui est très un des meilleurs articles jamais écrits sur Magic the Gathering qui était son Art of Beatdown que vous pouvez trouver dans le Duelist numéro 29 c'est vraiment vous jouez aggro vous devez lire ce texte là c'est vraiment l'espèce de philosophie derrière comment construire comment jouer un deck aggro et son deck il raconte une histoire bien sûr il va gagner ce tournoi là avec un deck rouge il raconte une histoire assez étonnante parce qu'il a écrit il a écrit un article qui s'appelle The House of Red aussi qui a écrit sur le dojo à l'époque le dojo récoltait tous les textes écrits par les pro-players il mentionne que pendant l'été de 97 c'est là qu'il s'est mis à commencer à jouer des decks rouges notamment influencé par le deck de Slyte que j'ai déjà parlé de Paul Slyte et pour sa préparation pour le Pro Tour Los Angeles il était notamment beaucoup avec c'est le Dead Guy c'est leur équipe ça s'appelait il y avait notamment dedans Chris Picoula Wart Walpert j'ai misé à prononcer son nom John Chinook Tony Tsai qui est Canadien David Bartolo il y avait beaucoup de Canadiens dans cette équipe là entre autres et eux vont décider d'y aller en rouge mais ce qu'ils se rendaient compte c'est qu'à cause de Bottle Gnome et des decks de Dancing Gnome peut-être que le deck rouge n'était pas une bonne idée parce que les decks de Dancing Gnome gagnaient tellement beaucoup de vie avec le Bottle Gnome ça les bloquait beaucoup en Tour 1 David Price lui est arrivé avec une petite tech impressionnante qu'on pourrait dire c'est un peu comment il a réussi à résoudre l'équation et gagner ce tournoi là avant d'arriver à celle-là on va voir un peu comment ça fonctionnait son deck c'est vraiment simple c'est le traditionnel ce qu'on appelle un deck de Sly ou un deck de Red Deck Win c'est qu'à chaque tour c'est que t'optimise ton mana c'est suivre la curve à chaque tour tu vas jouer une créature et à chaque tour tu vas avoir une créature qui attaque tu vois tout coûte 1 ou 2 à quelques exceptions après là tu vois Jackal Pop qui est un 2-1 pour un rouge Mug Conscript un 2-2 pour un rouge Mug Fanatic un 1-1 pour un rouge mais que tu peux sacrifier pour faire un dégât à une créature ou un joueur c'est très pratique pour enlever des créatures qui ont un toughness il y en a plein comme j'ai mentionné il y a 61 créatures qui ont un toughness dans Tempest Mug Raider un rouge pour un 1-1 mais que tu peux sacrifier un gobelin pour donner plus un plus un à une autre créature until and after ton Jackal Pop est en train d'échapper puis tu as deux autres gobelins qui ont Summoning Sickness ben tu en sacrifies deux ben ça donne plus deux plus deux c'est vraiment tu races tu as le Canyon Wildcat un 2-1 qui a Mountain Walk ça c'est vraiment bon contre les autres decks rouges parce qu'ils ne pourront pas le bloquer il y a le Fire Slinger un colorless un rouge ça te fait un dégât à une target et un dégât à toi mais tu t'en fous parce que l'autre sa vie va descendre beaucoup plus vite tu vois il y a 4 Curse Scroll et 2 Scalding Tongue que j'ai parlé tout à l'heure il y a 4 Kindle un colorless un rouge un Kindle c'est un peu comme un genre de choc un peu plus cher il fait 2 dégâts à n'importe quel target un joueur ou une créature mais si tu as d'autres Kindle dans ton graveyard ça rajoute plus un donc si par exemple tu casses un Kindle et tu en as un autre dans le graveyard il va faire 3 donc à mesure que la game avance et tu casses tes Kindle ils sont de plus en plus gros et il y a 4 Wasteland pour détruire les Lens par exemple les Ancient Tomb ces affaires là surtout son innovation parce que tu sais on voit que tout le toughness est très bas c'est du 1 ou 2 toughness à part les 2 Rati Dragon Rati Dragon ça c'est intéressant aussi c'est un 5-5 Flying pour 4 dans le fond comme un Zuzam Jin dans le rouge son sort de drawback c'est quand il rentre en jeu tu dois sacrifier 2 montagnes mais tu sais tu t'en fous parce que tout le reste coûte 1 ou 2 fait que let's go et son innovation que je vous parlais c'est que plus que tout à part les 2 Rati Dragon plus que tout a 1 ou 2 toughness fait que tu es très vulnérable par exemple Adult Flyer Singer des Shocks des choses comme ça bien lui il s'est rendu compte qu'il y avait Giant Strength dans Tempest qui est un aura un reprint de légende c'est un aura qui donne plus 2 plus 2 pour 2 fait que dans le fond c'est que tu casses ton Jackal Pop ton 1 pour 1 rouge et ensuite tu mets par dessus ton Giant Strength bien ton Jackal Pop est maintenant un 4-3 il est hors de porter des des Shocks et des Kindle ces choses là c'est beaucoup plus difficile à battre notamment comment les Bottle Gnomes qui sont des 1-3 bien ils ne peuvent plus bloquer et survivre face à une créature qui a mis un Giant Strength dessus là tous les commentateurs mentionnent là notamment le texte de Randy Bueller il mentionne tout comment le fait qu'il a mis Giant Strength dans son deck a fait toute la différence pour le tournoi sinon le Wheel Sideboard tu as des Scalding Tongue que je l'ai parlé tantôt 4 Shatter pour briser les artefacts notamment d'autres Cursed Scroll 4 Stone Rain il peut rentrer 4 Stone Rain qui va péter des laines 1 Ratty Dragon Torture Chamber Apocalypse pour 5 tu removes tous les permanents de la game tu discutes ta main ça c'est une espèce de in case of emergency break glass ça wipe tout le board ça inclut les laines et le Jinx Hydal pour 2 Colorless à ton upkeep il te fait 2 dégâts à toi mais tu peux t'en servir pour sacrifier une créature et ton adversaire va gagner le contrôle de Jinx Hydal fait que tu y donnes il est pogné avec et c'est à lui que ça fait maintenant du dégât à chaque upkeep pas mal drôle pour le tournoi il mentionne dans son Tournament Report David Price que pendant toute la première partie du tournoi il a rencontré étonnamment il était étonné lui-même aucun deck de Dancing Gnome fait qu'il a furnit la première journée 7-0 et ensuite tu vois là il s'est ramassé dans la finale en top 8 il a battu David Backman le White Winnie 2-1 il a perdu contre Adam Katz 1-2 il dit qu'il était ça c'est le deck de Dancing Gnome qu'on a vu tout à l'heure le premier qu'on a vu des deux il dit qu'il était incapable de battre ce deck-là et ensuite par contre il s'est repris il a battu Rudy Edward et il s'est ramassé ensuite c'est dans excusez-vous c'était pas dans le top 8 ça c'était la deuxième journée et là dans le top 8 il a passé à travers pas mal tout le monde son match final contre Ben Rubin qui était sur Dancing Gnome il mentionne comment les Giant Strength sur la Jekyll Pop c'était pas mal trop gros pour ses créatures et dans la finale tu vois dans sa main de départ il y avait trois montagnes un Jekyll Pop un Fire Slinger et deux Stone Rain et tu sais vu qu'il savait qu'il avait vu que Ben Rubin jouait quatre couleurs trois couleurs pardon mais tu sais quand même on a vu à quel point son mana base était faible il avait rentré les Stone Rain de son sideboard dans son main de deck fait qu'il y en avait deux dans sa main de départ et il a pigé ensuite un Wasteland et ça l'a fait en sorte qu'il a descendu l'autre à 12 de vie avec le Jekyll Pop et l'autre n'avait même plus de land parce qu'ils avaient tout cassé avec des Stone Rain et des des Wasteland et bien c'est tout pour cette semaine j'espère que vous avez apprécié et je vous invite à partager nos vidéos à en parler au monde autour de vous et on a un podcast terrain basique qui sort à chaque mercredi matin vous irez voir ça pour la prochaine fois qu'on va se revoir je vais faire Strong Roll les coulisses de comment ils ont fait ce set là et on va aussi se plonger dans le format standard du printemps 1998 j'ai vraiment beaucoup d'infos des nationales de France ainsi que les régionales de Normandie il y a beaucoup de traces sur internet donc on va s'amuser à checker les decks de ce top 8 là et on va aussi voir le Pro Tour de New York gagné par John Finkel ce qui a vraiment lancé sa carrière à la prochaine salut les magiciens vous voulez savoir combien de laine on met dans un deck vous êtes tanné d'attendre le prochain numéro du Scribe vous voulez donner une leçon au petit Chris d'Antoine et son deck de prison dans la cour d'école demain matin n'attendez plus terrain basique 5 cassettes qui vous donnent les meilleurs trucs pour être le joueur de Magic que vous avez toujours voulu être chaque cassette comporte 45 minutes de discussions décontractées par nos animateurs avec des segments tels que Tommy et ses chroniques de Val-d'Or Emmanuel et la Méta Type 1 à Cowansville l'ont pris à la fin de ton tour et bien sûr sur le B-Side Andy qui chiale encore et le segment favori de tous la carte de la cassette pour seulement 4 paiements faciles de 5,99$ Visa et Mastercard acceptés mais ce n'est pas tout appelez dès maintenant et on vous offre en prime le dernier mixtape de Bone terrain basique n'attendez plus commandez maintenant pour obtenir vos cassettes de terrain basique appelez au 1-666-666-666-666 et préparez votre Visa ou Mastercard terrain basique des conditions s'appliquent non disponibles en magasin les Wall of Wood sont à Tommy Hos sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?